Musique 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 Et bien c'est bon j'espère que vous allez bien Bienvenue sur Noël vidéo nouveau vlog Vous êtes sales je vais vous laver Dis donc Donc aujourd'hui nous sommes le 17 novembre J'ai fait beaucoup de choses hier soir Pour pouvoir être tranquille aujourd'hui J'ai pas tout fini mais je me suis dit Vas-y c'est pas grave il est temps de faire le sapin De Noël ça fait très longtemps Que je veux le faire là quand j'ai vu mon emploi du temps Il y avait que ce jour là où je pouvais le faire sinon Le reste c'était que des examens que des choses comme ça Donc je me suis dit vas-y il est temps de monter Et faire le sapin donc si vous avez Mes deux dernières vidéos je vous invite à aller Voir comme ça ça vous fait une petite série Une petite série de Noël N'hésitez pas il y en a déjà eu deux Quand je cherchais le sapin et quand je monte le sapin Leur dit qu'il boit ça va ma chiquette Ouais c'est bien hein Donc là aujourd'hui on va le décorer on a commencé Hier soir donc je vais vous insérer Les petites parties que j'ai filmées Il y en a un qui kiffe bien les lumières Est-ce que je vois ? Ça va Bichette ? J'aime bien les lumières hein ? T'as pas intérêt à les bouffer hein ? Bah oui donc là on va installer Les petites lumières sur le sapin Donc c'est la marque Twinkly Donc c'est celle là et en fait c'est des Led connectés, tu peux faire des petits dessins Et tout avec donc c'est assez sympathique Les couleurs elles sont super jolies Donc on va tester ça Donc on a sorti les décorations de Noël Avec pas mal de poussières Donc il y a tout ici Ah il y a eu de la casse Ah je vois il y a eu de la casse Bon ça va c'est pas les boules que j'aimais le plus Et là c'est d'autres boules Ça je pense pas les garder Et là on est en train de faire un petit gâteau Gâteau banane chocolat sans oeufs On va voir ce que ça donne On l'a fait pendant le confinement le premier C'était super bon Bon je vous montre vite fait Là il y a pas les lumières Et là Là il y a les lumières Donc pour l'instant c'est pas encore fait Enfin on est en train juste de placer Pour voir un peu Donc c'est vraiment tout pile la taille On a près du Un 17m Je trouve ça pas mal au niveau de la longueur Il aurait fallu peut-être un petit peu plus je pense Pour un certain de 2m10 Là on va essayer d'illuminer ici Enfin on va réagencer un petit peu les lumières Mais c'est quand même pas mal Elles sont super belles Vraiment très jolies les lumières Et même après Noël je pense qu'on va les utiliser Pour mettre sur le balcon Parce que vraiment elles sont hyper jolies On peut les connecter On peut faire des dessins avec et tout Genre si il y a les enfants qui gueulent En dessous de chez moi Bah j'écrirais sur Avec mes petites galantes Rentrer chez vous Arrêtez de crier Ensuite voilà le fameux avion rouge Il est super beau On avait craqué dessus Genre vraiment trop trop beau Il coûtait super cher par contre Donc la guirlande coûtait 85€ Et l'avion 119€ Donc on est moins 70% à chaque fois Donc on a payé les 2 pour 40€ Vraiment une misère Bon visiblement c'est un carnage Mon copain il a déjà mangé la moitié En fait c'est Je vous mettrai la recette en barre d'infos C'est sans oeufs Et en gros tu fais une première moitié avec de la banane Une deuxième moitié avec de la banane et du chocolat Et on a rajouté des morceaux de chocolat au milieu Enfin bref un peu partout Pour que ça soit super bon Et c'est tellement bon C'est hyper élastique et caoutchouteux Parce que c'est la banane tu vois Mais franchement c'est super bon Là il est actuellement au centre de la pièce On a mis l'avion ici Je trouve qu'il est magnifique là Il est super beau Il prend beaucoup de place Et en fait il y avait un trou en fait ici Donc on l'a mis là Je l'ai accroché avec les branches Comme les branches c'est du fil de fer Donc je l'ai accroché Je sais pas si vous verrez Là je sais pas le focus Il va se faire ou pas Je pense pas Là aussi je l'ai accroché En gros il l'a accroché avec les branches Et je le trouve assez sympathique Genre ça fait super beau Donc après on va faire un sapin donc rouge Rouge, or Enfin j'avais acheté pas mal de choses l'année dernière J'ai envie de les mettre sur le sapin Donc là on a mis les guirantes comme celui-ci Donc on les voit quand même pas mal C'est des guirlandes Ça je vous l'ai montré aussi Mais je vous montre un peu plus Mieux à la lumière C'est des twinkly Et on a essayé et tout hier Avec les différentes combinaisons C'est super joli Franchement hyper bien Après ça vend pas très très bien en caméra Je vous l'ai montré sur Instagram Ça faisait des effets un peu chelous avec la caméra Mais franchement en vrai C'est hyper beau Donc si je peux vous conseiller des lumières Celles-ci elles sont vraiment très bien Elles coûtent cher En plus elles s'ajustent en fonction des différentes Des différentes décorations et tout Tu peux mettre du bleu, du vert Tu peux clignoter ou pas clignoter Franchement c'est hyper bien On a pris 175 led Donc c'est du 17m je crois C'est un peu just pour un sapin de 2m10 je vous avoue Il aurait fallu prendre un tout petit peu plus Mais pour les sapins de 1m80, 1m50 175 led c'est super Parce que ouais ça fait vraiment tout pile tout juste Et moi j'aime bien faire 2 tours Genre un tour en haut, un tour en bas Là on a pu faire qu'un tour en haut Donc ouais il aurait fallu prendre un tout petit peu plus grand Mais c'était un peu trop cher Je me souviens que j'avais dépensé beaucoup de sous A Truffaut l'année dernière J'ai sorti toutes les autres décorations Généralement à chaque fois que vous me dites Les références et tout Mais tout sûrement vient de chez Truffaut Action Et le sapin à chaque fois qu'on me le demande sur Instagram C'est le Norman Vert 2m10 de chez Truffaut Il coûte 225 euros il me semble La référence est juste là Ouais 225 euros Il coûte très très cher Mais franchement il en vaut le coup Et puis bah au moins ce sapin là Il dure des années, des années, des années Moi j'achète pas de vrais sapins Même s'il y a des labels rouges et tout Mais je suis pas très très fan des vrais sapins Dans ma famille on le faisait tout le temps Chaque année on prenait un vrai sapin On allait le chercher ensemble etc C'est une belle tradition et tout Mon père à chaque fois il prend des sapins De 4 mètres pour sa maison de campagne Il fait des petites décorations et tout De toute façon je voulais déjà montrer dans un vlog Les décorations de Noël Je crois que c'était l'année dernière Mais moi je préfère un faux sapin Parce que si à chaque fois on se prend un sapin Ca coûte dans les 80 euros Là ça m'a coûté 225-30% Ca m'a coûté 60 euros ça en fait Donc je préfère prendre un sapin comme ça Ca me prend le temps et je sais qu'il est beau Et qu'il me durera quasiment toute ma vie Donc c'est un super beau sapin Vraiment je vous le conseille à 1000% Parce qu'il y a à la fois les épines comme ça Et à la fois d'autres épines un peu plus touffues Donc celle là c'est pour apporter un peu plus de masse Et celle là pour apporter ce côté vrai du sapin Donc comme vous pouvez le savoir Le programme ça sera décorer le sapin, décorer la maison aussi On va essayer de décorer un maximum Après je vous ferai une vidéo décoration de tout l'appartement Donc j'espère que ça arrivera assez vite J'espère que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui Sans tout ça je vous l'aurai montré aussi sur Instagram Donc n'hésitez pas à me suivre C'est elisabrta Je vous partage énormément de choses sur Instagram Donc n'hésitez pas à aller checker mon petit Insta Un ticket ! Madame, mon coeur, fin de Noël ! Et pour la tenue du jour j'ai mis une petite chemise Une blouse plutôt Avec un petit haut qui vient de chez Shein Ça c'est l'un de chez Pinky je crois Est-ce que vous allez voir ? Non, ah je me suis vite fait attacher les cheveux là Parce que non, je vais avoir les cheveux dans le rouge à lèvres Ça va vite me saouler Et après j'ai laissé la chemise comme ça Parce que... Ouais, parce que j'avais la faim de le rentrer Quand en vidéo on me voit pas, bah on s'en fout quoi Je trouve ça assez stylé quand même Je trouve ça joli Et mes bijoux, ceux-là et mes bagues Elles viennent du site WhoWeAre Donc c'est une petite boutique française Hyper jolie franchement N'hésitez pas à aller checker Tout est made in France C'est du plaqué or Il y a de l'argent massif aussi Donc n'hésitez pas à aller checker C'est des bons bijoux Moi je me lave avec et tout Je dors avec Ça ne me gêne pas, ça ne s'abîme pas N'hésitez pas, vous avez toujours mon code promo qui est en barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller checker Donc voilà le thème que je vais faire Il y en a eu des cassés Ça ne m'étonne pas trop Je vais faire du rouge, or, bordeaux Avec différentes matières Velours, brillant, mat Donc on va faire ça avec des petites casses noisettes Donc ça ressemble un peu à ce que j'avais fait l'année dernière Sauf qu'il y a des petits trucs que j'aime trop là Ça je ne les avais pas mis Ils sont trop mignons Enfin je ne sais pas si vous verrez Ouais c'est trop mignon, trop trop chou Il y a aussi des petits trucs comme ça que j'aime énormément Mais je ne sais pas si ça va aller dans le thème Enfin bref, on va faire ça Il y a ça aussi C'est tellement joli Ça je vais le mettre, ça c'est sûr C'est trop beau Enfin bon voilà, on va mettre tout ça On va faire un peu le tri Et celle-là, mamma mia Regardez-moi cette beauté, cette splendeur Ça je l'ai payé 60 centimes Elle est trop belle Ah j'ai un paire de... Ah il y a mon cassoncette ici tout là Oh ça va être trop beau, je suis trop contente Bon... Ça va mes loulous ? Il y a Bichette qui sniffe ma caméra Chicette ça va, ok Donc là je vais sortir toutes les boules Je vais les trier Je vais les mettre par catégorie Genre les boules avec les boules Et je vais enlever toutes celles qui sont cassées Non Prince, non mais c'est fou Laisse mes boules tranquilles Je quête, qu'est-ce que vous faites là ? Vous vous en foutez partout Prête de bouffer les trucs Prince Est-ce que vous aussi vos chats ils font ça ? Ils bouffent... Ohlala, 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 ohlala Prince ça coûte cher ça Donc j'avais pris ce genre de petits champignons Il est archi mignon Genre j'aime trop J'avais pris l'année dernière aussi des boules comme ça Je pensais qu'on avait plus des boules comme ça C'est bizarre, faut que je regarde Mais il me semblait que j'en avais un peu plus J'avais ce genre de boules Trop trop mignonnes Et par contre il y en a qui sont cassées Genre celle-là elle était cassée Je suis trop deg Et j'ai plein de petits personnages Enfin j'aime trop vraiment Ça va être ça le thème de mon sapin C'est trop beau Bon voilà tout ce qui est sorti du petit bac Donc il y avait de la casse comme vous pouvez le voir Mais comme je disais dans la story Instagram Il me semblait en avoir plus des boules comme ça Elle est tellement jolie Ohlala Mais il me semblait en avoir un peu plus C'est bizarre, faut que je regarde Celle-ci aussi c'est l'une de mes préférées Elle est trop trop belle Genre j'aime beaucoup trop Il y a quoi aussi ? Il y a aussi les velours Il me semblait que j'en avais plus que ça aussi Donc je pense que j'ai dû en ranger quelque part Je vais regarder Les petits casse-noisettes Je les aime tellement Ils sont tellement jolis Le grand casse-noisette Ça c'est mon beau père je crois qu'il me l'a offert Il coûtait 29 euros 30 euros mais avec la remise Comme d'habitude vous prenez tous les prix mais à moins 70% Donc ça nous a coûté 9 euros Donc vraiment c'est une très bonne affaire Quand vous voulez faire un peu Désolée si je me répète mais c'est hyper important Genre si vous vous lancez dans une décoration de Noël Ou je ne sais quoi Attendez les soldes Vraiment attendez Parce que c'est beaucoup plus intéressant Comme ça vous voulez réutiliser l'année prochaine Alors ok la première année c'est frustrant J'ai aussi eu une première année C'était assez frustrant entre guillemets J'avais acheté plein de boules chez Leroy Merlin Enfin j'avais acheté vraiment beaucoup de choses Et ça m'a fait mon sapin Et j'avais acheté après plein plein d'autres choses À Truffaut et ça pour mon Noël suivant Donc vraiment attendez Attendez les soldes et tout Pour pouvoir vous acheter des choses Venez le premier jour des soldes Je crois même un petit peu avant le 24 décembre Ils commencent à faire les soldes Donc n'hésitez pas à aller checker à Truffaut et tout Franchement ils ont fait une décoration magnifique Là dedans il y a encore des choses Donc là c'est des branchages Des bougies Quelques petites décos Après je sais qu'au dessus là il y a encore plein de bonhommes lumineux et tout Ah ouais j'ai mis ça là pour l'instant Genre j'aime bien le Christmas ici Peut-être mettre une autre maison Ou quelque chose comme ça Et au dessus là j'ai mis des bonhommes Bon c'est trop mignon Mais faut que je... Je sais pas si je vais le laisser là Ou peut-être mettre le Père Noël On verra Je trouve ça assez mignon Faut que je... Faut que je décore tout ça Ça va être trop trop beau Bon et bien nous allons commencer Donc je vais mettre les boules les plus neutres possibles Et ensuite je vais mettre les boules un peu plus fortes dans le sapin Je pense que j'aurai pas assez de boules Bon j'ai mis les petites boules un peu partout J'en ai mis au dessus, j'en ai mis un peu autour et tout Donc je pense que j'en ai assez finalement hein Parce que moi en fait j'aime bien les choses un peu chargées et tout Et comme on a pas de guirlandes Enfin moi j'aime pas trop vous savez les guirlandes pas lumineuses Les guirlandes normales Je les aime pas énormément Je trouve ça très très moche Donc c'est pour ça je mets un peu plus de boules en fait Pour que ce soit un peu plus chargé On va mettre les autres boules un peu plus rondes avec un peu plus de cachet Et ensuite on va mettre tout ce qui est bonhommes etc Donc là j'ai mis toutes les boules comme ceci là Je trouve ça fait joli Après on a pas mis beaucoup genre derrière le sapin Parce que bah ça sera le derrière du sapin Peut-être qu'on le mette près du mur Pour voir ce que ça donne Celle-là je vais la bouger Vu que ça va être derrière on va pas voir Mais c'est super joli Franchement Donc sur Instagram je vous ai montré Mais trop trop beau Bon là j'ai mis tous les petits trucs Genre les champignons Les petites cloches Elles sont tellement jolies celles-là Je les aime trop Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai mis ? J'ai mis celle-là Les cloches Et on a poussé donc le sapin Et j'ai enlevé quelques boules qui étaient derrière pour les mettre ici Donc là ça fait un peu vide Je vais mettre des petites décorations là aussi Et là c'est hyper joli Genre ça trop trop beau Donc là il y a rien pour l'instant Parce que j'ai envie de mettre des autres décorations Qu'on doit poser en fait Et j'aime bien en fait ce côté-là Avec les branches de sapin qui sont sur l'avion C'est comme si c'était écrasé Il y en a rajouté aussi l'échelle Allez une petite échelle Donc je vais mettre un petit gugus tiens dessus Donc il me reste encore ça Donc c'est des petites figurines comme ceci Je vais essayer de les mettre Et après je vais regarder dans l'autre bague Pour voir ce que je peux rajouter un peu en touche de blanc Voilà ça fait le jeu de mon copain Tu veux avec toutes les journées Oh mon dieu Si on est petit Trave-linge On va le mettre ici Attends Il fait le grand écart Attends Comment on fait ? Ah faut que je le mette sur cette branche Parce que ça va mieux tenir Regarde comme ça c'est pas mal Comme ça il amène le cadeau C'est flou C'est pas flou Ouais Incroyable Attends mais il se prend la balle dans la gueule C'est pas mal non ? C'est pas un humain tu sais C'est pas obligé C'est pas mal Là comme ça c'est beau hein Comme ça le casse-moussette il monte dans l'avion Ah d'ailleurs l'échelle n'est plus attachée à l'avion Donc il va pas vraiment monter Faut qu'on l'accroche avec un fil ou je sais pas C'est bon comme ça ? MDR Attendez Ah on le voit pas avec la branche Faut le mettre de l'autre côté Bon je vous montre ce que ça donne C'est hyper joli Il a mis le petit gugus comme ça Et on l'a accroché de sorte à ce qu'on le voit celui-ci Il est trop beau celui-là Il est trop drôle Oh et bien j'ai mis toutes mes boules que j'avais Donc tous les petits gugus on a ajouté ça Ce genre de petites choses C'est trop trop beau Aussi les petits gugus comme ceci Enfin bref on a bien tout mis J'aime trop l'avion Franchement même cet avion là Il est vraiment sublime Il fait tout je pense Je trouve qu'il fait tout dans le sapin Donc là la caméra ça rend pas très très bien avec les lumières Enfin je sais ça fait un petit peu un effet chelou Mais c'est vraiment trop 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 beau J'aime beaucoup trop Je crois que c'est le sapin que je préfère le plus Dans tous ceux que j'ai fait dans ma vie Vraiment Je sais pas si vous allez bien voir Mais moi ce que j'aime bien faire C'est rajouter des petites pommes de pin Des petits glands et tout Dans le sapin vers le fond Pour vraiment donner un aspect Bah vraiment sapin Soit en argenté soit en blanc comme ça un peu nacre Et j'aime aussi rajouter des petites pommes de pin Celle là je les ai acheté sur Aliexpress Voilà j'ai ce genre de noeuds que j'avais acheté sur Aliexpress C'est des petits noeuds rouges et des petits noeuds dorés Donc je vais peut-être en mettre un petit peu partout Par-ci par-là Avec... Je pense que ça peut être très joli Moi ce que j'aime faire surtout Avec les petits noeuds aussi Soit tu les mets dans les petites branches Et je vous baisse Sur les petites branches comme ça tu sais Soit tu peux les mettre sur les boules Et sur les boules simples Moi j'aime bien ça leur apporte un peu de cachet Je trouve ça assez joli En plus ça cache un petit peu Vous savez le côté moche là Ça bah c'est moche Une petite boule décorée Je trouve ça trop kiki Je le fais pas sur tout Je fais sur quelques unes genre 2 ou 3 boules Et je vais faire la même chose pour les dorés Voilà C'est trop chou J'aime trop C'est trop chou Bon ça y est je pense avoir fini Je trouve ça assez joli Donc j'ai rajouté ce petit cassonette là À côté de l'avion Il y a le petit derrière Il y a l'autre derrière Comme je vous ai montré Trop mignon J'ai rajouté des petites boules blanches Comme ça Des trucs un peu blancs Pour un peu contraster Des petites maisons Juste là Enfin voilà Voilà pour le sapin Il est super joli Franchement je suis trop contente J'aime trop en plus avec les lumières Ça fait trop beau C'est magnifique Enfin j'aime trop Alors pour certains ça peut manquer de guirlandes Mais comme je vous dis J'aime pas du tout les guirlandes Je trouve pas ça très très joli Et avec l'avion Franchement l'avion ça fait tout On se demandait comment on allait l'accrocher Et au final bah il s'est glissé dans un trou Enfin c'était assez naturel on va dire ça comme ça On vient de mettre des petites décorations au-dessus Je trouve ça trop mignon J'ai mis ma main là comme ça Donc ça fait comme ça On dirait des petits sourcils C'est sympathique On a mis une mongolfière Une gongoda On a mis une mongolfière avec un Père Noël là-bas là Merci Donc on va mettre une guirlande tout autour On va voir si ça fait beau ou pas Avec les petites lumières ça fait joli J'ai fait un petit aller-retour au niveau des lumières Ça sent un peu plus illuminé Là ça revient Hop 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 Je trouve ça trop beau Ce soir ça va être trop beau J'aime trop J'ai aussi ça comme guirlandes Vous savez c'est des guirlandes qui tombent Ça aurait été bien pour mettre sur le balcon Mais comme on a les guinguettes Je trouve pas que ça va faire super beau Et en fait la lumière elle est pas très très intense je trouve Sur la caméra on voit que c'est hyper intense et tout Mais en fait c'est pas super intense En fait mis une à une C'est pas fou en fait Donc je sais pas Je sais pas si je vais les mettre celle-là Je vais les mettre peut-être au-dessus là du canapé Mais en fait je sais pas Quand c'est ensemble c'est joli Mais quand c'est pas ensemble c'est pas très beau Après j'ai des petites boîtes comme ça D'habitude je les mets au pied du sapin Mais comme il y aura beaucoup de calendrier de l'avant Je pense pas les mettre Donc ça tout ça je vais pas mettre Ça aussi c'est une bougie Mais je vais pas la mettre Et là dedans c'est d'autres guirlandes lumineuses en fait Ça c'est lumineux et tout Sauf que j'ai pas encore les piles Ça je vais le garder Je vais le mettre sur le côté Ça va faire beau Mais au moins je les ai à côté de moi Je les trouve trop beau J'ai aussi des petites guirlandes comme ça là Trop belle Non mais toi dès que tu vois une connerie Bah tu la fais hein T'es fatigant tu sais ça Bon j'ai mis mes petits bougeoirs là-dedans Il y a que ça que j'ai Donc on fait avec Donc c'est des petits bonhommes de neige Il y a des Père Noël Il y a aussi des petits cerfs J'avais acheté ça 4,90€ moins 80% à Laurent Merlin C'est vraiment pas cher C'est trop mignon De contre j'aime pas moi ça C'est moche C'est moche Oui Je vais galérer à le mettre Bah c'est très bien Laisse-la alors Non c'est moche Bon comme vous pouvez le voir Il y a plus de lumière Il doit être Quelle heure d'ailleurs ? 17h20 Voilà il fait déjà nuit C'est super Putain ce temps de merde C'est pas possible Donc là j'ai installé des petites lumières Ca fait trop joli C'est trop mignon et tout Franchement trop beau Là vous voyez un peu mieux les couleurs Ca ressort vachement bien C'est hyper joli Sinon là je suis en train d'installer Tous mes bonhommes lumineux et tout D'ailleurs j'ai installé mes bonhommes Donc le pingouin Il y a les chouettes derrière Et le bonhomme de neige Donc ça c'est pas pour nous C'est pour les gens qui regardent de dehors J'ai le chouchou qu'il faut que je l'installe Et j'ai commencé à installer aussi Ceux-là Et après moi j'ai aussi les rennes Que j'aimerais bien aussi installer avec Je sais pas où il est Et voilà il ne manque plus que les deux en fait J'ai l'ourson et le renne Donc je vais les installer Il y a ça aussi Mais je pense pas l'installer celui-là Je suis pas très très fan Peut-être le vendre Je sais pas Je vais peut-être allumer la lumière Parce que sinon vous allez rien voir J'ai pas celui-ci Parce que je crois que je l'aimais pas Donc j'ai juste celui-là J'ai les trois en fait J'ai retrouvé des décorations aussi Juste là Et j'ai aussi le cadeau Donc le cadeau il est trop beau Faut que j'installe aussi Je vais installer les trois petits personnages là en bas Donc ça ça va faire joli je pense Mais oh là là le bordel Regardez ça Bon je pense que je vais finir le vlog maintenant Parce qu'il me reste pas mal de choses à fignoler Et je veux que vous ayez un minimum aussi de surprises Pendant la vidéo vraiment appartement tour Spécial décoration de Noël Voilà il me reste encore pas mal de choses à faire Mais je sais pas où mettre En fait j'ai pas assez de prises C'est ça le truc J'ai vraiment pas assez de prises Donc je vais voir ce que je peux faire Bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos avec ces licherons juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz